Bon, cette petite Abarth, première question. Depuis combien de temps tu essaies de la vendre ? Alors j'essaye de la vendre depuis à peu près 3-4 mois déjà. Ah oui, c'est assez long. C'est long, les gens m'embêtent un peu quand ils viennent la voir pour certains défauts. D'accord. Moi, je la trouve plutôt bien dans l'ensemble, mais ça a l'air de bloquer en fait. Vous savez que 3-4 mois pour une voiture comme ça sur le marché, c'est assez long. Oui, c'est problématique. C'est vrai que ce genre de petite sportive est très prisée sur le marché de l'auto, car elles sont performantes et peu chères. Alors si leur Abarth n'est toujours pas vendue, c'est qu'elle doit présenter certains défauts qui refroidissent les acheteurs ou qu'ils en veulent trop cher. Maxime va devoir identifier au plus vite les raisons de cet échec. Bon, les amis, on va démarrer le tour de la voiture. Expliquez-moi pour vous déjà un niveau extérieur. Moi, j'ai remarqué de 3 choses, un peu les défauts de la voiture. Il y a quelques traces d'utilisation urbaine, donc on voit quelques frottements ici. Là, la jante, on n'en parle pas. C'est pas moi. C'est vrai en plus. Elle prend la défense directement. C'est pas moi du tout. Il y a un pète. Il y a un pète. Bon, c'est pas très grave. C'est assez à connaître. On a un petit poc ici qui était là quand j'ai acheté la voiture aussi. Alors ça, c'est plus embêtant, tu vois. Ça, c'est plus embêtant parce que les jantes ont l'habitude de le refaire. C'est assez facile. Tu démontes la jante, ça part en carrosserie, ça se refait. Ça, je... Bon, je... En fait, est-ce que ça vous coûte de le refaire ou pas ? Vu la voiture et dans son état général, je pense pas. Je te crois avec toi. Mais l'acheteur risque de t'embêter là-dessus et c'est normal. En point positif, alors pour moi et je pense pour certains, c'est esthétique et c'est des feux arrière de phase 3. Mais donc, on précise que c'est pas d'origine. Mais c'est toi qui as fait ça. Voilà, exactement. Et la serre en carbone aussi, pas d'origine. C'est vraiment, c'est teint de carrosserie. Teint de carrosserie, exactement. Et de ce côté-là, cette jante est plutôt bien. Par contre, si on passe plus du côté avant de la voiture, on a deux choses. On a un enfoncement sur la porte. Ou ça monte moins. Qui est juste ici. Ah oui, t'as raison. Comme elle est toute noire, un peu... Ok, ouais. Ça, pareil, tu vois. Et c'est surtout que j'ai pris un nid de poule, en fait. Et avec le profil très fin des pneus, on voit ici, ça a tordu la jante. Pourquoi alors tu n'as pas réparé la jante, au moins ? J'ai commencé à me renseigner, mais en fait, je ne le sens pas à la conduite. Et je me suis dit qu'on pouvait en discuter avec un acheteur si on voulait négocier un peu. Moi, je n'ai pas forcément le temps ou... Ou l'argent. La voiture de Dorian et Néphys présente beaucoup d'imperfections esthétiques. Peut-être trop. Ce qui peut faire penser qu'ils ne l'ont pas entretenue comme il le fallait. Voilà. Ah oui, j'ai oublié de le dire. Les pneus avant aussi sont un peu usés. D'accord. Ça arrive aux témoins. Donc je pense que... Attends, attends, attends. C'est pas usé, là. Là, ils sont morts, mon gars. Une esthétique qui laisse à désirer. Des pneus lisses. Maxime a mis le doigt sur les raisons qui font que la Barthe n'est toujours pas vendue. Mais qu'en est-il de l'état intérieur de la voiture ? La Compétition, normalement, est censé avoir à l'intérieur beaucoup plus sportif qu'une Barthe de grand-mère. En fait, c'est aussi ce pour quoi je la vends maintenant. C'est comme je disais, je commence à faire de la route et en ville, c'est très très tape-cul. Oh la vache. Le siège sabel, c'est très joli. Mais le dossier, c'est une planche de bois. Alors l'avantage des baquets, généralement, c'est que ça vieillit mieux, je trouve. Parce qu'en fait, il y a moins de tissu. Ça a été mieux construit. C'est des sabels, c'est pas mal. Boîte manuelle, ça c'est trop cool. Propre de la Compétition. Et si je ne dis pas de bêtises, l'équipement de la Compétition, c'était aussi un lever de vitesse en alu. Et le bouchon de réservoir aussi qui est en alu. Bon, c'est des petites choses. Des détails, ouais, qui sont sympas. Bon, elle est sale, je pense qu'il faudra la nettoyer. Alors oui, la voiture est sale, mais Maxime n'a relevé aucun défaut à l'intérieur. Au contraire, cette 500 Compétition a des équipements bien spécifiques. Posséder une voiture qui fait partie d'une série spéciale attire les collectionneurs et sont des véhicules recherchés par les typhosies, les fans de la marque. Pourtant, Dorian et Néphys n'arrivent pas à s'en séparer. Il est temps pour notre spécialiste en vente et en revente de véhicules de prendre le volant et d'aller vérifier si le comportement routier ne pose aucun problème. Bon, on est parti, toc. J'adore ce petit bruit, c'est quand même une bagnole qui a été super bien conçue. Écoute-moi. Alors ce que je n'ai pas précisé tout à l'heure, c'est que... Mais tu as mis un échappement dessus. Exactement. Elle avait une ligne Monza d'origine et là, c'est une ligne Bombardone. Là, c'est une super petite voiture, mais c'est très raide. Ah ouais. Tu le sens dans le dos, là. Il y a une barre de bois. Et en fait, c'est une 4 places. Ouais. Allez, c'est parti. Donc là, je suis en seconde, j'accélère. Ça monte, ouais, ça motrice bien, bien. 6000 tours, tu vois. La boîte est bien guidée. Ouais. Je trouve qu'elle, tu vois, elle tire un peu à droite, la voiture. Ouais, elle emporte un peu. C'est super fun. Tu vois, sur les petites routes comme ça, la direction est très précise. Je trouve que c'est vraiment fun. Tu l'envoies. Et la voiture, elle prend bien. C'est un châssis qui est rigide. C'est ça. C'est très guidé. J'adore. Alors, c'est quand même une voiture qui est quand même super bien foutue. Oui. Parce que ça se motrice super bien. Là, les pneus sont morts. Même avec des pneus morts, tu as la chute. On arrive, on est un peu... Tu as la 150, tu as fond de 4, on arrive à 160. Bon, par contre, les freins, voilà. Les freins, il n'y a vraiment pas grand-chose. Oui, il faut anticiper. C'est dangereux. Tu vois, je trouve que les freins, voilà. Et je trouve qu'elle tire quand même à droite. Donc, une fois qu'on aura réparé, à mon avis, la jante et remis des freins neufs, peut-être un petit peu faire, tu vois, un para, une GEO pour être sûr. Je pense que la voiture, elle est très saine. C'est plutôt... Voilà. Ce qu'on va regarder au garage et ce qu'il y a à faire, c'est du consommable plus plus. Oui, c'est ça. C'est important pour l'avant. Elle a besoin d'un peu de soin. Un test routier rassurant en apparence. La voiture ne comporte pas de défauts majeurs. Elle marche fort et devrait intéresser des acheteurs fans de sports automobiles à petit budget. Il est désormais temps de la confier à Pierre-André pour confirmer que cette Abarth est en pleine forme.